D'abord le cas de l'Amin, ce qui est important parce qu'il y a une conflactualité. Il y a aussi le cas des autres binationaux. Le cas de l'Amin, c'est le cas de l'Amin. Il y a une décision à prendre. 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 Mais ça reste un choix personnel. Pour un gamin de 16 ans. Il y a une décision à prendre. Parce qu'on suit les réseaux sociaux, on suit la presse. Il y a une décision à prendre. Nous, pour nous dire qu'il y a une décision à prendre. C'était déjà une priorité pour la Fédération. Le cas de l'Amin Yamel. D'ailleurs, je crois qu'il y a une photo qui a circulé sur les réseaux sociaux. Il y a une décision à prendre. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est arrivé. C'est un travail qui est fait depuis longtemps. Il a été par les scouts de la Fédération. Il a déjà vu à l'âge de 10 ans. Le talent de l'Amin Yamel. Parce que l'Amin Yamel, c'est un futur craque mondial. Nous avons dit qu'il y a une décision. Mais après, on ne peut pas obliger un joueur à choisir le Maroc. Surtout, il y a une décision à la barra. Il y a une espagnole dans les catégories de jeunes. Et aujourd'hui, avec la pression, il y a un dos. C'est un choix qui va lui tomber dessus. Avec sa famille. Mais aujourd'hui, on n'est pas dans la capacité de dire que l'Amin Yamel est régi. On a eu une bonne discussion. On a exposé le projet d'Yelna. Et après, la décision a dit que l'Amin Yamel est dans la liste. Si son choix, c'est de jouer pour l'Espagne. L'Amin Yamel est en train de dire que l'Amin Yamel est en train de se dérouler. L'Amin Yamel est en train de lutter du Maroc, Il est en train de se dérouler. Et nous devons voir le son. On a dit qu'on a dit que l'Amin Yamel est heureux. Parce qu'on sait la qualité du joueur. On sait la force qu'il peut apporter. Mais surtout, dans l'avenir, d'avoir une star avec nous. Mais voilà, c'est aussi simple que ça. après moi tant que le travail d'air après on ne peut pas forcer un joueur à choisir son pays même si c'est difficile parce que le choix de Diro à 16 ans Meshit Diro à 20 ans Meshit Diro à 19 ans ça rachale franchement c'est quelque chose qui à son âge je n'aurais pas voulu vivre moi donc voilà on est ouvert avec lui on va voir dans les semaines à venir je n'ai pas voulu vivre moi dans le cas d'Ibrahim ou l'un joueur international c'est le cas pour beaucoup de binationaux parce qu'il y a beaucoup de polémiques aussi c'est pas une question d'être tard c'est qu'un binationaux il y a des timings il y a des choses qui restent secrètes dans le cadre du staff mais il y a des choses qui restent secrètes le cas par exemple de Aminadli aujourd'hui qui est convoqué c'est un travail qui n'est pas d'une semaine ou de quatre mois c'est pas aussi facile il y a des impératifs avec les clubs il y a des pressions il y a des clubs il y a des managers il y a des clubs il y a des coupes d'Afrique parce que c'est pas facile pour un joueur où il y a un mercato il y a un drerime qui a eu la coupe d'Afrique aujourd'hui c'est un frein c'est pas un avantage donc voilà aujourd'hui l'Ibrahim il y a des régions les binationaux il y a des joueurs pour moi c'est le cas il y a des joueurs il y a des joueurs ou qui vont être jipti mais il y a beaucoup de joueurs qui nous intéressent parce qu'on veut de la qualité et bien sûr qu'un joueur comme Brahim Diaz il y a des joueurs qui ne sont pas les joueurs ce n'est pas une question les joueurs les joueurs ils ont des titulaires dans le Milan qui ont des frères à Madrid où ils ont des joueurs et ils ont des rachats où ils ont des joueurs et ils ont des joueurs ils ont des joueurs ils ont des joueurs mais pour moi le schéma il est clair il n'y a même pas besoin de polémique ou de chercher des excuses baré ma baré je ne m'a qu'à chasse maghrébi ou non m'a qu'à chasse à partir du moment où il y a l'a pas le camis de la maghrébi pour moi il est marocain je vous remercie de la maghrébi d'endic.